Le journal qui suit a été découvert le 25 novembre 2018 dans le grenier de mon grand-père Eric V, peu après son supposé décès. En effet, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, les autorités ont déclaré mon grand-père mort le 16 août 2018 suite à l'explosion d'origine criminelle d'un entrepôt désaffecté à Marseille dans lequel ils se seraient trouvés. Trois corps furent retrouvés à l'intérieur, calcinés à un tel point qu'il fut rigoureusement impossible de les identifier, leurs crânes et mâchoires étaient littéralement broyés. Des caméras de vidéosurveillance présentes autour des lieux ont permis à la police de compter et identifier un nombre de quatre individus entrants et aucun ne ressortant avant l'explosion. Un corps est resté introuvable, mais malgré cela, l'affaire fut rapidement classée comme règlement de compte, car à la surprise générale de notre famille, mon grand-père était connu des services de police depuis de nombreuses années pour violences aggravées et trafics de stupéfiants. Il était suspecté depuis fort longtemps d'être mêlé à un réseau international de grand banditisme sans que jamais aucune preuve tangible ne pût être recueillie à son encontre, même après sa mort. Pour les enquêteurs, le quatrième corps devait être réduit en cendres dont il ne restait rien, quelque part parmi les décombres, ce qui, pour ma part, m'est apparu comme fort peu convaincant. Cette tragique nouvelle était des plus surprenantes pour nous tous et eut l'effet d'une bombe à déflagration dont les retombées atteignirent l'ensemble de notre entourage. En effet, nous ignorions tout de cela. Mes parents étaient sous le choc, principalement mon père étant le fils aîné. Pour nous tous, c'était notre papy Eric, un homme bon, aimant et passionné. Il avait consacré sa vie entière à la science et était d'ailleurs un physicien renommé. Lorsque ma grand-mère est décédée, il commença à se renfermer sur lui-même et nous le pensions tous en dépression. Son état empira et peu à peu, il devint de plus en plus asocial, rustre et mystérieux. Nous craignons qu'il soit en train de devenir fou. Il alla jusqu'à abandonner son poste très convoité dans un centre de recherche nucléaire. Son comportement devenait de plus en plus étrange et inquiétant. Il tenait des propos contradictoires, s'enflammer pour un rien ou entrer dans des colères noires sans raison apparente. Puis, il coupa complètement les ponts avec toute la famille et ses amis, ne laissant qu'un message sur le répondeur de mon père à plus de 3h du matin dans lequel il annonçait d'une voix ferme qu'il s'en allait vers d'autres horizons et que personne ne devait tenter de le retrouver. Par la suite, plus aucune nouvelle durant 22 ans, jusqu'à l'annonce brutale de sa mort dans des circonstances qui laissent encore beaucoup d'interrogations. Le plus étonnant pour nous tous dans cette histoire est qu'il semblait mener encore une vie très active et même dangereuse à 79 ans âge de sa mort officielle. Un jour, alors que mes parents, ma soeur et moi allions nettoyer et trier les affaires restantes dans sa maison, je découvrais dans son grenier un coffre en cuir rouge sur lequel était gravé un symbole inconnu, dont l'origine exacte reste encore actuellement un épais mystère. J'étais plutôt surpris et même perplexe que la police n'ait pas saisi cet objet durant son enquête. A l'intérieur se trouvaient des bandes magnétiques d'enregistrement sonore, une bonne dizaine de carnets écrits de la main de mon grand-père ainsi qu'un certain nombre de feuilles éparses manuscrites. Les carnets se présentaient comme un étrange journal intime divisé en une dizaine de volumes remplis de lignes incompréhensibles. Une suite de mots qui n'existaient pas, comme s'il avait écrit des lettres au hasard pour former des phrases insensées. Durant plusieurs semaines, je n'ai eu de cesse de penser à ces carnets. Je ne comprenais pas leur but et je me refusais à admettre, comme certains, l'hypothèse que mon grand-père était devenu fou. Jusqu'au jour où je me suis souvenu d'une chose que j'avais apprise lors de mes années d'études en programmation informatique. A cette époque, je m'intéressais beaucoup à la cryptologie, aux différentes méthodes pour masquer et crypter des informations confidentielles. Les suites de lettres que mon grand-père avait formées m'évoquaient des types de chaînes de caractères similaires à ce que j'avais vu durant ma jeunesse, m'amenant à penser qu'il ne s'agissait ni plus ni moins de messages codés et légués par mon aïeul. Mais le fait que ces suites furent écrites en lettres cursives et non pas en lettres capitales détachées me suggérait l'impossibilité de cette théorie. Il semble en effet très difficile, voire impossible, d'écrire à main levée en utilisant un cryptage comme si l'on écrivait des mots ordinaires. Malgré tout, j'ai préféré vérifier afin d'en avoir le cœur net. J'ai donc testé plusieurs possibilités, plusieurs clés de cryptage, en analysant succinctement la fréquence d'apparition de chaque lettre. Le résultat n'était pas concluant. Puis, je me suis tourné vers un cryptage plus simple, un des premiers utilisés dans l'histoire, appelé le code César. C'était une technique utilisée par les militaires dans la Rome antique, afin de transmettre des informations sur les stratégies d'attaque menées contre un ennemi. Il prenait chaque lettre et la décalait de trois lettres suivantes, c'est-à-dire que le A devenait un D, le B devenait un E, le C devenait un F, et ainsi de suite. J'ai donc fait l'essai sur le premier carnet, avec un décalage de trois lettres, qui fut sans succès. Ensuite, j'ai essayé avec un décalage de quatre lettres, puis cinq, et là, à ma grande stupéfaction, tout un texte s'est dévoilé sous mes yeux. J'avais le journal intime cohérent de mon grand-père entre les mains. Mais pourquoi l'avoir crypté, et comment est-il parvenu à écrire dans l'instant en encodant chaque mot, calculant les cinq lettres suivantes directement ? Après observation minutieuse des pages, je me suis aperçu qu'il était taisé d'aboutir sur le fait que tout fut bien écrit rapidement. En effet, l'écriture est par endroit couché, et certaines lettres à peine esquissées. De plus, il a utilisé un cryptage différent pour chaque journal, et il paraît peu probable qu'un homme soit capable de faire un tel calcul mental, même si l'on est le meilleur physicien du monde. La tâche actuelle que je me fixe, et qui n'est pas des moindres, est de retrouver la clé de cryptage correspondant à chacun de ces journaux, saisir leurs textes sur mon ordinateur, entrer l'algorithme, et ainsi pouvoir accéder à la totalité de ces écrits. Je suis parvenu pour le moment à décrypter trois journaux seulement, mais il y en a onze au total. Les bandes magnétiques, quant à elles, contiennent divers enregistrements musicaux, dont j'ignore pour le moment la provenance. Certains sont composés uniquement de guitare acoustique, d'autres sont des musiques plus orchestrées. Une étiquette sur laquelle est inscrit NYX, traversée des abysses, suivie d'un numéro et de leur titre respectif, est collée sur chacune des bandes contenant les enregistrements de guitare seule. Sur celle où sont présents d'autres instruments est annotée la mention anti-musique, et pour finir, certaines bandes magnétiques étaient enveloppées dans un voile de soie bleu et contenaient des chansons originales méticuleusement estampillées anti-musical rock. Tout était signé à la main, sous l'étrange nom de Faucide, et des notes écrites par mon grand-père les accompagnaient, sur lesquelles étaient inscrites des paroles et certaines explications relatives à leur composition. Ayant pu, sans trop de difficultés, récupérer ces musiques et les numériser, elles sont mises à disposition sur différents réseaux sociaux et plateformes présents sur internet sous le pseudonyme cité plus haut de Faucide. L'histoire relatée est assez choquante sur bien des points, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir ce que je dois même penser de tout cela. J'ai peine à croire, encore à l'heure où j'écris ces mots, que mon propre grand-père est osé faire les choses qu'il décrit dans ce journal, qu'il est osé accomplir de tels actes innommables, et affirmer de tels propos. La lecture de ces carnets a ébranlé jusqu'à ma façon de penser, et a soulevé de tels questionnements sur mes propres croyances, mes propres aspirations, qu'elle fit naître en moi une morbide obsession. Comme possédé par le démon d'un savoir interdit, me contraignant à continuer inlassablement mes investigations, dans le but de potentiellement accéder aux arcanes mêmes de la vie. Lorsque j'aurai achevé le décryptage de chaque texte, j'en saurai peut-être enfin un peu plus sur ce qui est réellement arrivé à mon grand-père. Est-il encore en vie quelque part ? Parviendrais-je de savoir qui il était réellement ? Si j'ai bien compris, d'après le peu que j'ai pu lire sur la totalité des carnets présents dans ce coffre, mon grand-père voulait ou devait publier ces textes, les diffuser d'une manière ou d'une autre. Ainsi, je me permets de présenter la première partie, le premier carnet de son journal intime. Lors de sa retranscription, je n'ai modifié aucun mot, aucun passage. Le texte est en tout point identique à l'original, hormis le chapitrage ainsi que leurs titres respectifs que j'ai ajoutés afin de lui donner plus de forme. Une certaine structure et logique qui m'ont paru appropriée, n'affectant en rien l'essence du journal. Par respect pour notre famille et dans le souci de conserver notre anonymat, les noms, notamment celui de mon grand-père et certains lieux, ont été modifiés ou masqués. J'ai conservé, dans la mesure du possible, toute étrangeté typographique, comme la ponctuation ou les lettres majuscules en conformité avec le manuscrit, accepté les heures et dates inscrites en toutes lettres, que j'ai rétabli en chiffres par commodité de lecture et certains mots mis en italique pour des raisons sémantiques. J'ai également respecté certains grands espaces vides présents sur les pages, les remplaçant par des interlignes avec astérisques, en prenant soin de ne pas altérer la disposition originale. J'espère de tout cœur ne commettre aucune erreur dans ma décision à publier ces textes et enregistrements. Je ne souhaite en aucun cas devenir, malgré moi, l'instrument d'une propagation de masse, d'une obscure malédiction, semant les germes d'une pernicieuse folie destructrice dans l'esprit des lecteurs ou auditeurs. Je laisse évidemment à chacun le soin de faire la part des choses sur toute cette affaire et les éléments qui la composent, et demande expressément de prendre un maximum de recul sur tout ce qui peut être lu ou compris dans ce présent journal. J'ai pris la liberté d'intituler cet ouvrage, ainsi que les dix suivants, le journal anthropique, en référence au principe de mesure du désordre, cette force de destruction inhérente à l'univers, que l'on appelle communément en physique, entropie, univers dans lequel toute existence présente est vouée tôt ou tard à l'extinction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada